Toujours dans la connexion entre le mental et l'affectif, pour les gens qui sont des visuels. Les auditifs, c'est un petit mot qui occupe le mental. Le visuel, c'est une image. Donc, je vais prendre une image et je vais me servir pour la prière. Par exemple, celle-ci. Donc, je me mets, je me vois, je m'imagine dans la peau de Jean à la dernière scène, comme c'est représenté ici dans cette image-là. Donc, Jean qui repose sur l'épaule du Seigneur. Je me vois dans cette image-là. Je me mets dans la peau du disciple bien-aimé. Et ma prière consiste simplement à me voir appuyé sur le Seigneur. Chez un visuel, j'imagine ça. J'imagine cette scène-là. Mais dans la peau, il m'appuie sur le Seigneur. Et ma prière se résume à ça. Mais mon affection, mon amour pour lui se manifeste dans ce geste que je fais, que je me vois faire à son égard. Il y a une multitude de gestes possibles. Ça, c'en est un. Donc, passer une demi-heure d'adoration simplement à m'asseoir, à me voir assis à côté du Seigneur, dans cette position-là. Appuyer sur le Seigneur. Chaque fois que j'ai une distraction avec une autre image qui me vient dans la tête, « Oups! » je reviens à l'image principale, l'image que j'ai choisie. L'image de Jean. Je me remets dans sa peau. Je me remets à nouveau la tête sur le Seigneur. Je me vois dans ce geste-là. Il m'appuie à ce résume, à ce geste-là, tout simplement. On peut en prendre d'autres. Celle-ci, par exemple. Bon, Dieu n'a pas de visage comme tel. Mais je me vois moi-même entouré, enveloppé, encadré par les deux mains de Dieu amour, de Dieu père, qui me protège, qui me garde, qui m'enveloppe. Chaque fois que j'ai une autre image qui me revient, « Oups! » je reviens à ces deux mains paternelles qui sont là pour moi et qui me gardent. Je suis dans sa main, il n'y a rien qui peut m'arriver. Donc, une paix de confiance, d'abandon, entre les mains de Dieu, mais au lieu d'être une idée, l'idée de la providence, l'idée de la paternité, ce n'est pas une idée, c'est une image que je me fais parce que c'est un visuel. On va prendre aussi celle-ci. C'est une image contemporaine. Donc, c'est Marie de Bétanie au pied de Jésus, la pécheresse, peu importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accent spirituel de l'artiste est mis sur moi, en fait, mon rôle à moi. Le Seigneur est plus absent. Je n'ai pas besoin de l'imaginer et de le voir. Je me vois dans cette attitude de vénération, d'inclination, d'écoute au pied du Seigneur. Et à chaque fois que je pense à autre chose, je reviens à cette image, à cette attitude d'intériorité, de vénération envers le Seigneur. Donc, cette image-ci est à l'inverse de celle-ci. Cette fois-ci, le Père des cieux est dessiné dans les moindres petits détails et mon attitude à moi est beaucoup plus floue. Donc, l'artiste qui a fait cette peinture-là, son attention spirituelle était sur le visage du Père. Le moindre petit poil de barbe du Père éternel est dessiné, alors que mon attitude de moi est davantage floue, moins précise. Mon regard, mon imagination est du côté du Père. Il est en train de veiller sur moi et ma prière consiste simplement à m'appuyer sur lui en imaginant son visage, sa bonté, son regard, son attention à mon égard. Donc, si la petite formule sert à des auditifs, pour des visuels, une image peut très bien servir. Je meuble mon mental avec une image qui a une charge d'affection, de tendresse. Je la visualise, je la regarde. J'embarque dans l'image, dans le personnage qui est représenté. Et le fait d'embarquer dans la peau de ce personnage-là va faire que je vais vivre dans mon intériorité, dans le cœur, une relation d'intimité avec le Seigneur, suscitée par la tendresse manifestée par cette image. Sous-titrage Société Radio-Canada